Mesdames et Messieurs, tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver dans les cadres de votre magazine de prédilection kiosque qui analyse et commente les différents sujets d'actualité politique en République démocratique du Congo. Actualité oblige la République démocratique du Congo et les membres du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies pour les mandats 2025 et 2027. Lors de ces votes tenus à l'Assemblée générale des Nations Unies, la République démocratique du Congo a recueilli 172 voix sur un total de 19 signifiant un large soutien de la communauté internationale. Est-ce que ces votes de la République démocratique du Congo va-t-elle influencer sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, notamment à la partie est où il y a eu des exactions, des tueries, des massacres perpétrés par le Rwanda ? Nous allons donc analyser et commenter cette question au cours de cette émission kiosque. Et puis, est-ce que la République démocratique du Congo, l'1-23 modifie les équilibres démographiques et instaure et d'administrations parallèles divisant les communautés et autorités à l'est de ces pays ? Il faudra-t-il admettre que cela s'inscrit dans les cadres de saper l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo ? Analyse et commentaire sur votre émission kiosque. Et puis, faut-il croire au processus de l'Ouanda ? D'autant plus que le mardi 8 octobre 2024, devant les conseils de sécurité des Nations Unies, la ministre congolais des Affaires étrangères a présenté les obstacles majeurs à sa mise en œuvre. Analyse et commentaire sur votre émission kiosque. Et à la fin, peut-être, nous allons parler de cette question de la révisitation ou du changement de la Constitution en République démocratique du Congo, comme vous le savez, cette question qui défraie la chronique en ce moment et qui suscite beaucoup d'encre et des salives dans le chef de cela, qui ne veulent pas voir ces régimes continués au-delà des 2028 kiosques. Comme vous le savez, reçoit à ce jour, dans son numéro, John Cabessa, un habitué de cette émission. Vous êtes les bienvenus. Merci et bonjour, cher Edi. Bonjour également à tous les co-débatteurs, les compatriques qui sont ici. Exactement. Je vois également le doyen Gandhi, mais aussi les confrères Niko Fahim Bikai. Et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout, surtout dans la partie occupée, à l'est du pays, et tous ceux qui passent à ces nôtres moments, des moments assez difficiles, mais pour dire bienvenue à tous. Et puis nous allons partager des bons moments pour donner notre analyse par rapport à ces 6G d'actualité qui venaient d'être adoptés pour ces grands rendez-vous de kiosques. M. Gandhi, l'ami de Patilendo. Vous êtes les bienvenus sur kiosques. Bonjour. Et puis, puisque vous citez Patilendo, le père de la méritocratie, auquel j'ajoute le 3S, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, bonjour à lui et puis à leur équipe du ministère de l'Économie, en espérant qu'on aura des belles et bonnes choses pendant cette législature, dans ce domaine de l'économie. Déjà, merci, félicitations par rapport à la réduction du coût de l'essence, sauf qu'il y a quand même un hic dans le sens où cela n'est pas répercuté par rapport au prix du transport. Ça, il faudra suivre ça d'être très près, à la fois par le ministère de l'Économie, mais aussi par le ministère de Transport. C'est un dossier à suivre. Très bien. Niko Fahim Bikai, vous êtes les bienvenus sur kiosques. Merci beaucoup, estimé Niki. Nous sommes là pour la République, rien qu'à la République. Vous allez m'excuser, donnez-moi 10 minutes, vous savez que nous sommes à... Les micros, Niko Fahim. Approchez-vous du micro. Approchez-vous du micro, Niko Fahim. Vous devrez afficher le micro sur le tableau. Merci beaucoup. Je commence par rappeler à mon peuple que ça fait 853 jours depuis que le régime a abandonné la cité de Bounagana. Mais, vous n'allez pas me poser la question, pourquoi seulement Bounagana ? Bounagana a été prise à titre symbolique, étant donné qu'à ce jour, les rebelles ont déjà élargi les champs. Bounagana fait partie du territoire de Ruchuru. Il y a aussi les territoires d'Enirangongo, en grande partie, Massissi et Nubéro. 251 jours depuis que le régime nous a placés dans une situation dont on ne s'est pas nommé. Vous savez qu'en 2019, le 24 janvier, il y avait eu la perception de pouvoirs civilisés. Le mandat étant de 5 ans, posons-nous tous la question, comment peut-on assister à une autre cérémonie, soit disant dépensation de pouvoirs, d'investiture, le 20 janvier 2024 ? Faisons le calcul. Est-ce que les 5 ans ont-ils été accomplis ? Et pourquoi ? 810 jours depuis que le compatriote, Jamar Kabound, Akabound, est au Céperka, victime de l'intolérance du régime. 1910 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement au Congo-Kintasa. Et 6 ans et 91 jours depuis que le régime a fait oublier aux Allemands d'Afrique, alors les Congolais, les défilés d'indépendance. Et dans ces taux, 38 jours depuis que le prétendit 6 millions de enfants récupérés ne savent pas tous aller à l'école. 38 jours. Très bien. Je crois que notre décor est planté. On doit devoir commencer avec l'émission. John Kabessa, je commence par vous. La République démocratique du Congo vient d'être élue comme membre du Conseil de Tottenham de l'Organisation des Nations Unies pour le mandat de 2025 à 2027. Peut-on parler d'une victoire diplomatique ? Oui. Merci beaucoup, cher Edi. Je répondrai par l'affirmatif ou à l'affirmative exactement pour dire oui, une victoire diplomatique. Dans la mesure où, quand on dit, dans la validité également de cette victoire, on a vu comment est-ce que la République démocratique du Congo, et dans ces cercles qu'on appelle également multilatéral, a pu remporter haut la main, une fois de plus, cette place. Ce n'est pas si facile de voir sur 190 pays ou 190 membres votants. La RDC a raflé 172. Si vous allez le voir, 172. Donc, c'est-à-dire, c'est 80% plus. Je pourrais dévoire qu'on pourrait dire. Victoire diplomatique, dans la mesure aussi, les institutions de la République, sur l'ensemble, ont pu au moins travailler pour vendre ce qu'on appelle arracher, la crédibilité, arracher, le plédoyer, les résultats, pour permettre aux uns aux autres également de comprendre que la situation de la République démocratique du Congo est en train d'évoluer. Je considère la RDC comme un élève, parce qu'au vu des critiques, on dit également que la situation n'est pas réliante ou réalisante, ainsi de suite, comment nous sommes élis là-bas. Je considère la RDC, dans l'analyse exactement diplomatique, comme un élève qui a des critiques venant de ses parents ou de ses proches, mais un élève qui est allé participer à un cercle de groupe d'études pour raffirmer sa situation, raffirmer sa condition, améliorer ce qu'il faudra. Victoire diplomatique, ça nous permet également, dans ses créneaux, pour essayer de plaider et d'étaler notre situation, la situation de la sous-région et la situation sur l'ensemble de l'Afrique. Deuxième avantage, c'est d'influencer aussi d'une manière ou d'une autre également la situation, parce qu'on doit se le dire, nous sommes parmi les pays qui sont également dans la zone rouge par rapport à la situation humanitaire. Voilà ce qu'on doit dire également, Victoire diplomatique. Et troisième élément, la RDC devait aussi participer dans ces girons ou également dans cet espace qui est censé exactement faire ce qu'on appelle les principes de 3P, c'est-à-dire la prévention, la promotion et la protection des droits de l'homme. Et sur l'ensemble, on a tous pour l'amélioration des droits humains. Mais membre diplomatique aussi, pour dire, ça s'est cerné avec les discours exactement de Félix Tchiseké qui a été tenu lors de la 79e Ensemblée Générale de l'ONI, qui a été appuyée par des actions sur l'ensemble également de la République, mais plus, moi je tiens pour ce qui concerne également la diplomatie parlementaire, avec l'actuel bureau également, bureau Camere, mais aussi Chulumbaye. Les gens se poseront des questions, pourquoi ? Parce que l'actuel bureau de l'Assemblée nationale a mené un plaidoyer important, qui a d'abord commencé à Luanda, lors du forum de la SADEC. On a eu au moins à dire que la RDC mérite cette double candidature au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais également au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Troisième élément, c'est au niveau exactement de l'Arménie, lors de la 10e conférence, au niveau des réseaux interparlémentaires, ou dans la conférence mondiale qui est établie sur l'éducation, mais aussi l'emploi, on a établi sur la question liée aux droits humains. Il y a eu le professeur Chulumbaye qui a plaidé, qui a mené ce qu'on appelle une fois de plus la campagne pour favoriser, rafler toutes les voies possibles des États liées également à l'Union parlementaire internationale pour voter pour la RDC. Et ça s'est continué, ça a continué plutôt au Maroc, exactement avec l'internationaliste, l'international socialiste, mais également à New York, mais aussi à Washington. Pour dire que ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un cadeau, c'est non seulement d'être un privilège, mais aussi une grande responsabilité. Mais John Cabessa, vous ne voyez pas que c'est le moment aussi de mettre en garde contre la gravation plutôt des violences et l'augmentation des nombres des victimes, des viols, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit exactement, je suis chroniqueur diplomatique dans ce l'ensemble. Ce n'est pas pour la première fois que la RDC soit élue également au sein de ses conseils. Bien avant, en 2017, nous y étions aussi. Mais il faudra reconnaître, après 2017, quand nous sommes encore revenus en 2024, c'est une victoire dans la mesure où, à l'espace de 7 ans, il y a moins de pays qui sont revenus exactement comme membres également du Conseil des droits des Nations unies. Nous étions là en 2017 avec également la ministre Mouchébécois et nous sommes revenus avec Maître Chantal Tchambou Mouinvita. Pour dire ceci, cette situation permet à la RDC aussi d'améliorer les systèmes de monitoring. Je suis rapporteur de la société civile, vous savez, l'OSPC. Le monitoring sur la question liée au respect des droits de l'homme. Ça devait également améliorer la situation liée à tout prix. Ce qui concerne également les libertés publiques, les libertés d'expression telles que nous sommes ici. On doit se les dire, il y a eu des avancées d'une manière ou d'une autre. Il y a des cas de violation qui méritent d'être suivis, qui méritent d'être réellement tablés. La raison pour laquelle la RDC est maintenant devant l'interface ou les autres États. Elle sera suivie de près du point de vue monitoring, mais le plus important pour nous. Notre situation sera suivie et nous aussi, nous allons suivre la situation des autres et nous allons donner notre voix comme État, pas un État passif. Très bien. Plutôt un État actif dans le domaine également des droits humains. Monsieur Gandhi, je reviens à vous, ces élections permettent aujourd'hui à la République démocratique du Congo de participer activement aux travaux du Conseil pour la promotion, mais également la protection des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Mais s'il faut analyser la situation sur terrain, est-ce que cette élection pour les comptes de la République démocratique du Congo va-t-elle faire avancer des choses, surtout dans le cadre de la protection des droits des personnes ? Je me dois d'abord compléter ce que notre ami John Cabeza a dit. Je n'ai rien à retirer de ce qu'il a dit sur le plan théorique. Je n'ai rien à retirer. Je m'en vais d'abord congratuler, remercier, féliciter le chef de l'État et tous ceux qui ont concouru à ce qu'on ait ces résultats. Et ça a mis à bas, en fait, une opposition qui n'est pas une opposition intelligente, représentée par quelques deux ou trois individus au niveau de ces instances qui allaient pour bloquer la route, le chemin à la République démocratique du Congo. Et ces gens-là se disent patriotes. D'autres vont même plus loin en se disant nationalistes. C'est l'échec de ces gens-là, l'échec patent. Comment on ne peut pas débattre de nos questions ici, même si on n'est pas d'accord, on n'est pas obligé d'être d'accord. Ils vont tout le temps sur tous les sujets. Mais au moins que le lunch sale se lave en famille, qu'est plutôt d'aller mettre à nu notre République à l'extérieur. Mais Dieu merci, il y a eu triomphe. Il y a eu la reconnaissance de la République démocratique du Congo. Il y a eu aussi la reconnaissance du travail qui est fait par certaines instances. Contrairement aux oppositions des fans de Jongo et des autres. Je n'ai pas voulu les citer. Je n'ai pas voulu les citer. Voilà. Donc c'est vraiment une aberration de voir des gens qui, à un moment donné, ont pensé qu'ils pouvaient, eux, gérer la République. Comment on peut penser gérer la République et mettre à bas l'essentiel de ce qui nous unit ? Ça pose un problème. Le fait de reconnaître ce pays, notre République, dans le concert des nations, de faire partie de cet organe qui a aussi son influence, moi, je pense que l'essentiel est sauvé. Ça va influencer l'opinion internationale dans le domaine du droit de l'homme, voire comme celui du droit humanitaire, par rapport à ce que nous connaissons à l'Est, au niveau des exactions, puisqu'il y aura une influence d'une manière ou d'une autre. Ça va influencer, impacter ce qui se passe au niveau de l'Est. Deuxième possibilité, c'est que le fait d'être là, d'épouser les principes généraux des droits de l'homme, ça va aussi avoir une influence au niveau interne. Ça fera en sorte que nos autorités, à commencer par le président de la République, le ministre de la Justice et d'autres secteurs de la vie politique et judiciaire, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus respect des droits de l'homme qui est, par moments, bafoué ici. J'en veux, pour exemple, il y a quelques jours, au niveau du Congo central, comment la police est intervenue. Face aux élèves, le comportement de la police est inacceptable. Moi, je n'aurais pas seulement mis devant le procès les quelques policiers qu'on a arrêtés, même ceux qui ont commandé à cette police de pouvoir aller barrer la route à ces jeunes qui manifestaient leur mécontentement par rapport à leur situation. Donc, moi, j'ai dit que c'est quelque chose de puissant, de puissant sur le plan international. On va rayonner, on va essayer de faire en sorte que l'opinion internationale soit toujours informée par rapport à ce qui s'est fait au niveau de l'Est, mais aussi par rapport à ce que nous faisons ici, chez nous, en notre pays. Puisqu'on dit, la parole convainc, l'exemple entraîne. Puisque le Congo sera porte-étendard avec les autres États qui sont élus aussi, en même temps que le Congo démocratique, ils seront porte-étendard. Leur parole va convaincre, mais leur exemple entraînera les autres États africains ou du monde à pouvoir respecter les droits de l'homme, les droits humanitaires. Très bien. Nikofa Mikaï, je les avoue, vous ne voyez pas que maintenant, il faut également interpeller sur la nécessité de mettre en place en République démocratique du Congo des stratégies susceptibles d'amener dans la dirée les idéaux de la paix, la primauté du droit, le respect des droits humains et une vraie démocratie. Votre analyse. Lorsqu'on parle de démocratie, on parle d'État des droits, c'est l'ensemble de tout arsenal juridique congolais. Ce n'est pas en choisissant quelques articles, non. L'ensemble, ça dit, vous commencez par le premier article de la Constitution jusqu'au 229 article. vous prenez la loi pour ta protection de l'enfant dans son entièreté. Vous prenez les codes pénales, les codes miniers, les codes forêts, tout. Si j'étais l'autorité compétente, la main d'Afrique, alors Kinshasa, on ne pouvait même pas le permettre d'accéder dans l'enceinte de l'homme. Pourquoi je justifie ? Connaissez-vous un État dans le monde qui extorte sa population si ce n'est pas l'armée d'Afrique ? RAM extorsion du siècle Mais les raisons sont connues, Nico Fay, les raisons sont connues. S'il te plaît, s'il te plaît. RAM, c'était pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Pour soutenir la gratuité de l'enseignement. C'était dans quelle caisse ? Vous n'êtes pas là pour me poser des questions. C'est à moi de me poser des questions. C'est à moi de vous poser des questions. C'est à quelle caisse ? J'attends la réponse. Parce que il ne faut pas rester contre que nous ne sommes au moment de plus. Mais maintenant, moi je vous oppose les faits. C'est sur base de faits qu'on parle État de droit. J'ai opposé qu'on autre qu'on réponde. Lorsque vous arrêtez de changer britannement, pas plus longtemps qu'hier, vous avez suivi la manifestation des gens du parti de l'Alliance pour le changement ? Ils ont été réprimés dans les ans. Un régime qui envoie les militaires et les policiers pour aller contraindre les enfants les enfants quels enfants des l'école primaire qui marchent qui marchent pourquoi ? Parce que le régime a voulu que ces derniers restent à la maison. Mais tout le monde a condamné ça. Il y a eu même les militaires et les militaires jugés à procéder en procédure d'urgence. Comment ils se sont retrouvés là-bas avec des armes qui ont été ponérés par vous ? Comment se sont-ils retrouvés là-bas avec des armes à feu ? Attention ! Comment les militaires et les policiers se sont-ils retrouvés là-bas avec des armes à feu ? J'étais... Je ne fais pas cité, j'étais... Mais les temps, non ? Avec les armes à feu l'intention, c'était quoi ? L'intention dans le Sota lorsqu'il y a une manifestation publique on envoie des armes nétales les majeures mais à combien plus faute raison bah, oh, y'a qu'elle là-ci bah, y'a qu'elle là-c'était pas ce qu'elle bah, nous boutis d'avoir un peu bah, y'a qu'il y a de l'eau donc sans avoir réfléchi sans avoir fait des études préalables oh, gravité les l'eau dans le petit jour je vous pose la question comment on va récupérer tout ce retard ? Comment on va récupérer tout ce retard ? Il y a des uns qui étudient des uns qui n'étudient pas Mais juste là vous n'avez pas répondu à ma question c'est sans choix je vous montre pourquoi on ne pouvait même pas l'autoriser même à accéder à l'enceinte c'est dit de la commission oui, de la commission c'est dit les engens de sécurité ne peuvent même pas les permettre d'accéder connaissez-vous un état où il y a un Congolais propriétaire d'une parcelle il retrouve les éléments de la guerre de la République dans sa parcelle il va porter plainte à l'auditorial des guerres un service public censé sécuriser les gens parce qu'il y a un hérité dans sa parcelle d'un hérité pour la parcelle de Richard Nunganga se trouvant sur l'avenue Kinganga numéro 3 quartième bangou commis de Ngaliema quelqu'un qui trouve invité dans sa parcelle il va porter plainte on l'arrête on l'étabasse par un monsieur qui s'est fait passer pour être christian d'Israël dans la famille président il faut conclure dans le but les dottes l'homme mais pas comme ça on va d'abord l'introduction développement et la conclusion mais en cours de réfléchir vous avez s'il vous plaît vous avez vous avez consommé vous avez consommé de grâce que j'ai vous avez récupéré bon je vous accorde de minutes alors état de droit impropriété d'une parcelle il va porter plainte à l'auditorial des gazette d'un galiement l'auditeur l'appelle pour être torturé dans le bureau on l'arrête on l'achemine en l'autorat supérieur on se pose à la question comment avez-vous arrêté un propriétaire d'ailleurs un bailleur vous avez arrêté pas de réponse les dossiers on étouffe les dossiers et le monsieur qui a traversé il s'est promis avec la garde républicaine il n'est pas inquiété on est où ? il s'est fait passer pour un Patrick Disseke arrêtez l'un peuple Disseke il serait mais il y a liberté on se s'est dans l'auditorial général on reste taisant il y a il s'est dans le et il y a un peu 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 il y a toi qui n'a rien à la quatrième d'une famille des guerriers oui je t'ai si tu es vous avez consommé oui qui type vous article 70 d'un important protection de la forme oui vous avez arrêté maître moukibay aujourd'hui quand même tu as parlé de lui j'ai écouté je suis procuré général près le peuple vous avez arrêté il ya des retombées sur ça s'il te plaît vous avez arrêté maître moukibay près de 17 mois il n'y a pas de jugement est ce que vous savez que la loi dit ce qu'il faut qu'on vous dise des choses si tu es si tu es ça c'est l'important protection de oui l'état subvient aux besoins sanitaires et alimentaires de l'enfant vivant avec le ou le départ emprisonné est ce que je me suis fait comprendre je n'ai pas l'écouté non non il faut pas répondre parce que vous n'avez même pas vous avez vous avez raisonné mike moukibay on n'a pas s'éterniser là dessus parlons cette fois ci mais john cabessa si vous que vous allez parler comme je vous donnez la parole faut-il encore croire aujourd'hui la question au processus de louanda d'autant plus que le mardi 8 octobre plutôt devant les conseils de sécurité des nations unies la ministre des affaires étrangères congolais a présenté les obstacles et majeurs à sa mise en oeuvre votre analyse merci beaucoup cher et dit tabia c'est important j'aime toujours voir mon confrère exactement je ne sais pas si je dois dire mon ex confrère ou mon confrère exactement les confines michael fan bicaille parce que parfois je me perds je me demande s'il est toujours journaliste où il est devenu dans la cible des fonctions de failles les journalistes les politiques juristes il doit vraiment nous préciser sa casquette parce que même à ceux qui nous suivent à la maison au du mal au moins de cerner j'ai répond directement avant d'aborder cette question liée également en processus de louanda quand il dit la rdc n'avait même pas droit d'accéder une fois de bus dans la salle ou également pour être élu il dit indirectement le voie remportée par l'air dc 170 170 des pays tous ces pays là leurs experts leurs ministres également leurs ambassadaires n'ont pas compris ou sont moins informés et également qu'est une fois de plus c'est pas une comme de confine michael c'est-à-dire ils nous opposent ici une réflexion que cent septembre pays c'est ça se sont trompés pour élire la rdc c'est ce qui est d'abord faux de la question deuxième élément oui quand on voit une fois de plus ce qu'on appelle l'état des droits je pensais qu'il aurait dit au moins définir peut-être les caractères c'est le fondamental mais malheureusement ça n'a pas été le cas prénom ligne par ligne contenu également la rdc fait aujourd'hui on une fois de plus bon élève en termes d'avancée ce qui est réellement les respects de la légalité c'est un des principes les respects également de la situation la sécurité juridique les respects exactement de ce qu'on consorte une fois de plus l'interdiction de l'arbitraire l'accès à la justice l'indépendance de la justice je cite également ces quatre points fondamentaux de l'état des droits l'affaire liée à ses enfants tout le monde l'a condamné et je l'ai dit personne n'avait autorisé exactement à ces policiers là d'utiliser ce qui est interdit sur ces et pour votre information le monsieur d'ici là il va passer également devant la barre pour expliquer comment on peut utiliser c'est inadmissible en poussée on peut utiliser la force l'isage de la force devant les enfants qui sont inoffensifs et aussi également minère deuxième élément répondez à la question je pense que juste à mon frère et nico faimbi kaba au revoir la nabie sonandakou la situation rdc en matière des droits jimais ou des droits de l'homme et la meilleure situation à mon doté mais les indices où les indicateurs et paix également une évolution assez remarquable depuis ces dix dernières années si tu as son abyssot et l'équipe à soudan si tu as son abyssot et l'équipe egypte et l'équipe à rwanda et l'équipe à l'équipe et l'équipe également au ganda et l'équipe d'une connaître et l'équipe guiné bissau et l'église à l'église à l'église à l'église quand il y a eu de telles évolutions tout ça la ligne parce que nico a limité à un problème de la régime à tisser qui dit qu'on met les sites qu'on puisse pas voter c'est là donc l'état ne fonctionne pas selon les imers du co et tant d'autres nous sommes des leaders d'opinion je le répète ici il ya un plaidoyé qui a été mené celui plaidoyé au bureau d'allemand calmer et amenakina professeur tchoulombay je l'ai dit quand vous avez cité les gens vous avez oublié je suis là j'ai dit c'est si je n'ai jamais été un journaliste on connaît qui fait les jambes et le signe de parmi classé parmi ceux qui sont qui restent objectifs et c'est qu'il y a des invoices qui ont été réellement réalisés qu'on puisse pas reconnaître que nos tels compatriotes a bien fait d'aimer aussi ça c'est un mois quand on dit une fois de paix ça m'aussi je garde ma licinité pour répondre à cela j'ai un nico fait une bicaille je l'ai dit les autres compagnies je n'ai pas dit ça pourquoi il n'a pas dit il attend que j'ai pu citer ou c'est vrai quoi là il sera content parce qu'ils sont ils sont de copains ou quoi que ce soit le problème est projeter par rapport à ces processus de l'homme c'est un cadre également référentiel qui reste aujourd'hui la voie des je dirais des résolutions selon ce qui a été également entamé au niveau des nations unies parce qu'on a dit au niveau des nations unies au niveau de l'union africaine on doit rentrer dans les mécanismes régionaux ce qu'a dit exactement la 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 ministre la mina fête et wagner taïkouamba également thérèse c'est important qu'on puisse rappeler à l'opinion il y a eu trois préalables par rapport à ces processus de loin on avait parlé de la cessation d'abord des hostilités sur le terrain il n'y a pas cessation pas il n'y a pas avant-hier ici on a vu encore des cas de violation oui deuxième élément des imprédables qui a été démontré ce cadre de l'onde c'était une fois de plus c'est qu'on appelle les la démobilisation des éléments de un 23 et qu'on sort et leur délocalisation dans le cadre du procédé ddrcc ça n'a pas été fait concorrent tellement parce que une fois de plus les rwanda qui est derrière les m23 bloquent ces mécanismes c'est normal si on nous démontre qu'on puisse au moins une état dix et les on doit se dire bonnet blanc blanc bonnet il doit y avoir l'équilibré la réciprocité en termes d'action si on démobilise la rdc a toujours démontré sa bonne foi par rapport aux infidélaires mais en échange le rwanda nous fait également le jeu de dit nous voulons pas tomber dans la diplomatie des ping-pong mais j'avais ça et lorsque lorsque les experts des nations unies renvoient dos à la république démocratique du congo et les rwanda face à ce problème comment et je trouve ça j'avais dit une fois de plus qualifié mettre l'air dc sur le même pied d'égalité que le rwanda je trouve ça assez injuste et c'est une injustice internationale et même je dirais historique qui devait être également balayé comment l'agresseur peut se mettre au même pied qu'il a agressé vous avez des éléments probants communiqué également documenté sur ces qu'est-ce qu'on fait pour l'instant c'est qu'on doit dire la république démocratique qu'on a travers également sa ministre des affaires étrangères devait continuer avec les lobbies on devait influencer déjà les conseils de sécurité les membres permanents sont divisés et les membres non permanents également sont divisés sur la question de la rdc quitte à nous l'occasion une fois de plus de continuer avec notre plaidoyer de faire également montrer à l'opinion internationale mais aussi les organes les organes je parle plus des fins des fives des big c'est-à-dire les cinq membres permanents du conseil de sécurité de voir cette question ici la rdc ne doit pas fléchir à mon humble avis parce que ce petit qu'il bon mot rwanda a commandé la revient et puis à vous gagner la partition à se détourner attention à battre battre à charles nana battre à les restes c'est parce que les éléments menacent sur terre et j'ai démontré que balingue a misé les rdc baguette et que dans la position des faiblesses mais je l'ai dit oui la vérité historique et même la justice serait que va reconnaître d'abord les avancées bataille sur le même rente et qu'on m'a dit n'a moutou baii bataille c'est pas mon premier ami à moutou a beau mieux mais c'est qu'on dit je rêve et à vous la question souvent des fdl brandy par le rwanda faudrait-il admettre que cela constitue un super fiche ou bien une réalité surterrain répéter la question je n'ai pas bien non parce que souvent souvent on brandy que les fdl sont souvent soutenu d'accord par le rwanda ainsi de suite et puis cette question là c'est une réalité ou bien un super fiche évoqué par les experts moi je ne sais pas on a du mal je vois que notre pays surtout son élite l'élite de notre pays qu'elle soit l'élite intellectuelle ou l'élite politique a du retard dans l'interprétation du fonctionnement du système international du système des relations internationales c'est à dire l'analyse comporte souvent ici où la compréhension qu'on a de la manifestation de la vie publique internationale n'est pas conforme à la réalité et du monde international pourquoi j'ai dit ça quand on regarde tout ce que les nations unies ont fait au travers ses instances tout ce que l'opinion ou les opinions publiques des pays occidentaux ont fait nous avons tendance ici à l'exemple d'un verre qui est à moitié vide ou à moitié pleine nous avons tendance ici au congo démocratique de regarder là où le verre est vide la partie qui est vide on ne regarde pas souvent la partie où le verre est rempli à moitié à moitié dans notre situation il ya le deux cas mais dans notre situation moi je dirais que moi je prendrais du côté du verre qui est rempli puisqu'on vient d'une situation où on n'était pas reconnu sur le plan international par rapport aux exactions qui allait à l'extérieur on ne parlait que du rwanda on ne parlait que des massacres qui a eu au rwanda et depuis 1998 mais il ya eu changement au niveau du langage international aujourd'hui on condamne que ce soit les nations unies au travers du conseil de sécurité même pas plus tard il ya quelques semaines ils ont encore de nouveau enfoncé le coup en condamnant non mais mal au rwanda ça l'élite ne prend pas ça en compte on voit que un nom il manque des sanctions etc on a déjà fait un pas je pense qu'il ya encore d'autres pas juste là je n'avais pas répondu est-ce que l'idée l'idée selon laquelle le rwanda évoque comme à libye les fdl sont soutenus par les autorités de la république que le rwanda évoque c'est son problème nous ne regarderons pas c'est qu'évoque le rwanda que le rwanda évoque tout ce qu'il veut c'est de bonnes guerres mais c'est à nous de pencher de nous pencher sur ce qui existe aujourd'hui mais regarde même par le procès de onana beaucoup des élites congolaises disent ah non la france est contre nous les obligations internationales non prenons cette chose dans le bon sens on donne la tribune au travers de la justice française la tribune à onana au nom de la rwanda et le congo des répétés de clarifier les choses au niveau international puisque le contenu des bouquins de onana tous ces trois bouquins ou quatre mais il n'a pas inventé c'est pas un jeu d'esprit on en a travaillé avec les archives françaises il a travaillé les archives des nations unies c'est qu'il a écrit il a été en train de défendre il va les défendre c'est aussi une possibilité de mettre en exergue les exactions que notre pays connaît au niveau de l'est donc ça permet de pouvoir toujours continuer à maintenir le feu pour pouvoir attirer l'attention des opinions publiques au niveau de l'occident au niveau de l'afrique et au niveau de notre pays bien c'est comme ça que moi j'analyse les choses j'ai l'étant le bruit des teintes à marre ce bruit des teintes à marre là font que l'opposition que ce soit l'opposition intellectuelle qu'elle soit l'opposition des partis politiques ils sont en train de vouloir scier l'arbre sur lesquels ils sont à six ans j'ai fait un nico fait également je le dis général généralement des confines n'aime pas consister mais je vais pas citer son nom je parle généralement oui mais lui donc il faut dire que le processus de l'ouanda comme la question était posée oui ben le monde est dit on dit que c'est un processus mais c'est pas là que à la finalité qui sait que si demain la fidélité sera pas la guerre entre le roi de la rivière moitié du congo là ce moment là on peut évoquer les fdl aujourd'hui on peut pas évoquer on ne peut qu'évoquer les m23 soutenu par les rwandais parce que nous on n'est pas rentré au roi ce sont les rwandais au travers du m23 qui sont rentrés au congo très bien tout ce qu'ils peuvent dire oui ben c'est un coup de paix dans l'eau nico faimbikai le m23 modifie aujourd'hui les équilibres démographique et instaure une administration parallèle divisant les communautés et mais également les différentes entités mais vous ne voyez pas que cette question sape l'autorité de l'état et instaure une ingérence qui s'accompagne d'une série des manœuvres illégitimes visant également à créer des désordres alors qu'il ya l'état qui existe il existe je vous ai posé la question c'est à vous de l'exister oui le m23 et les fc n'aurait pas procédé à tout ce qu'ils font s'il existe en plein processus du monde si le processus du loanda les n'est pas le bali c'est l'est ce qu'il n'est pas toi tu as vu qu'elle n'était pas dans un mois si toi tu as fait des vêtements avec des phares de vos communautés de la salle avec des lignes des lettres toi tu as fait des lignes des lettres à masse a fait une l'incursion la diplomatie agissante si je n'ai pas tu as vu benémi ça veut dire la diplomatie oui oui c'est dans l'action dans l'action amas a frappé a tué des familles israéliennes a emporté des israéliens l'israël a fait des incursions à gaza a détruit gaza ils prennent en compte de détruire les libres et les banques la vie voici le fait à gaza vous les barres et le régime des libres si vous ne vous débarrassez pas des espos là je vous ferai subir les choses de gaza c'est ça le temps dans l'histoire vous de mon petit l'état est presque quasi inexistante j'ai dit je suis pour le truc je suis juriste la théorie de l'état évolue elle n'est pas seulement au territoire population et les gouvernements non parce que le cadre et les marques les quatre mêmes éléments de la question nationale c'est discutable 1 la tour de tête dès lors que l'état cesse de remplir ses missions régaliennes nous tombons dans l'état de l'état l'inéritat on tient en voiture vous vous prenez des sujets des papiers auxquels qu'on coûte à la chère de l'état bien imagé où sont vos soukoyes détruits avez vous fait une incursion au roi là si c'est une sorte que de pleurs on se moque de vous attention les questions c'est qu'ils ont sentent tellement c'est qu'elle est à l'israël on ne peut pas comme ça n'a pas des questions de sécurité et de tour grande dame nico faille c'est un professeur bon à la bourse à mine vous sont vos soukoyes tu me poses la question et puis j'ai entendu si on dit pour qu'on parle et d'un des experts qu'elle espère et son expérience mais moi j'ai vu ce mois par mois d'exprime moi j'ai sorti de vivre cela mais bien oui c'est qu'on a fait subir la patrie locale c'était qu'on a donné tous nous pas mais c'est sur bas de ces éléments là qu'on compte on ne compte pas en restant dans son bureau mais s'il a commis une infraction oui 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 mais comment procéder la loi américaine des procédures même dans des occasions mais même dans des pays nancy les gens sont arrêtés manoumé dit qu'on arrête est-ce que c'est en allant jusqu'à dans la chambre à coucher de quelqu'un pour quelle infraction et puis dit les cas des latistes mais tu m'intéresse j'ai vu j'ai dit j'ai vu j'avais de même même dans des pays nancy ça s'est fait n'y connaître ça attend attend à lui puis dit les exemples sont les gens aujourd'hui la loi c'est ici il ya les infractions sont catégorisées vous vous n'avez pas vous n'avez pas c'est au point de chez de patrick je suis son avocat conseil qu'est ce qu'il est tenu à charge de patrick les opposants entrés c'est son rassemble pour ça mais c'est ça non tu ne veux pas que l'opinion à ça c'est ce qui s'est passé même dans le dessus il ya deux affaires il a fait donc christian local ils sont que nous éplaignant il s'est plein contre pratique pour la voie faite du fameux on n'est pas là pour parler non non s'il vous plaît s'il vous plaît répondez à la question s'il vous plaît s'il vous plaît moi je ne vous ai pas permis de parler de ça ici oui oui mais j'ai répondez à la question répondez à la question ça fait partie de vous en rachez la parole dit qu'au faille répondez à la question est-ce qu'il est que non pour aller arrêter quelqu'un il faut le plus les torturés il faut emporter sa vie mandat d'amener on amène qui on amène alors ce sont ces éléments là sur base desquels on compte droit de l'homme la légalité c'est quoi c'est le respect des textes je vous ai je vous ai je pensais qu'ils allaient rencontrer l'article 70 il n'a pas rencontré de l'autre côté de l'enfant est ce que vous arrêtez des gens est ce que vous vous nourrissez les enfants article 69 il dit le parent capable d'assurer la survie de leur enfant j'ai le visite d'une assistance matérielle ou financière de de l'état ça s'est fait lorsque la constitution exige assez que l'état paye des salaires décentes lorsqu'un policier touche 237 mille fois c'est un salaire décent satisfaisant mais il ya des efforts qui sont tentés de se fournir s'il te plaît j'ai joué de ce peuple changement de registre vous savez que nous courons vers la fin de cette émission je vais accorder une minute à chacun vous parle c'est la révision de l'accompagnement de l'accompagnement la question de la révisitation ou les changements de la constitution en république démocratique du congo faudra-t-il c'est une opportunité pour les régimes ou bien un danger c'est une opportunité pas pour les régimes ça doit être une opportunité pour nos populations qu'on appelle par ailleurs peuple moi je dis que c'est pas une affaire qu'on prend la légère c'est pas une minute qu'on peut parler de la constitution il faut à une émission complète sur ça la constitution doit être à la portée à la connaissance et à la portée de l'ensemble de public de nos concitoyens mais c'est devenu une affaire des politologues et une affaire des juristes non ça pose un problème on doit revoir la constitution révisité révision ou changement ce sont les mêmes termes la différence c'est quoi le mot clé c'est la révision la révision est partielle où elle est totale quand elle est partielle ça reste révision partielle on change quelques dispositions mais quand elle est totale cette révision c'est ce qu'on appelle changement c'est en gros oui la constitution si on veut partir d'une construction à une autre c'est de la révision la la révision là est nécessaire sachez que en france il ya eu 20 changements entre 1789 à ce jour 20 changements de constitution en france sans compter le nombre de fois où il ya eu révision une bonne conscience et une constitution qui d'une manière ou d'une autre d'un moment à l'autre d'un temps à un autre et c'est de pouvoir s'adapter à l'évolution de la société donc qu'on le veuille ou non ce débat là non seulement est nécessaire mais aussi qu'on aille à la révision ou changement des conditions c'est impératif il faut qu'on ait un débat est ce que la priorité aujourd'hui c'est de réviser ou d'échanger la constitution merci beaucoup cher eddy je pense que c'est très bien que la question brille les lèvres gérer je vais paraphraser une personne qui avait dit mais fétichisons pas n'est fétichisant pas du tout la question sur la révision constitutionnelle ce n'est pas du fétichisme c'est un débat démocratique qui sera relancé on pouvait le dire au moins mon avis personnel après avoir assisté à la conférence de presse du professeur tchoulombaï je l'ai bien suivi du débit à la fin j'ai compris que la question liée à la révision constitutionnelle ici un d'abord il n'y a pas une un projet ou une initiative dans ces cadres là mais au moment opportun si la question également s'invite qu'on laisse la place à la liberté également d'expression tout congolais a le droit de mettre un ballon d'essai lancé par elle a dit à de vous nous dit que j'ai assisté à la conférence débrouillée du professeur tchoulombaï dit débit à la fin et la presse a posé toutes les questions ils sont là témoins exactement on a dit c'est si nous allons évaluer notre marche est ce que cette constitution nous a donné ce qu'il faudra si ça n'a pas tenu on doit pas toucher également mais bien une fois de plus j'ai changé mais je l'ai dit c'est qu'on va changer si on veut ramener un débat des changements ou des révisions nous devons être seul devant notre responsabilité historique et devant notre population de voir pourquoi on veut changer pourquoi on veut réviser mais s'il ya un besoin d'amélioration liée exactement à ce qu'on appelle les querelles fondatrices en démocratie en sciences politiques on appelle ça les querelles c'est que je suis que je suis que c'est bien mais tellement c'est bon on parle également en sciences politiques liées à la refondation de l'état oui c'est exactement les débats liés à la révision ou également au changement de la constitution va permettre à l'air d'essai coupé sur moi c'est cerner pas des problèmes mais qu'on fasse une belle changement la constitution l'article moi j'ai moi je ne suis pas moi j'ai pas j'ai lu au moins ils ont cette disposition aussi des femmes de communes et comparons maintenant et posons la question si on ne sait pas faire ceci parce que la condition bloc ça c'est la condition passé au référendum article 16 la personne humaine est sacrée est ce que sous ce régime la personne humaine était la course on passait on allait toucher des questions et les articles et en rapport avec la révision vous êtes vous voulez que j'ai dit c'est là vous touchez la question individuelle et l'homme c'est ça une nécessité quand on vous donne la parole vous pouvez citer tu loupaï même une fois si vous n'avez pas été convié à la conférence des presseurs dans votre position j'ai été invité je parlais de lui parce que j'avais à la fin de l'année s'il vous plaît j'ai dit ceci moi je suis je suis magister il faut les uns mais c'est moi mais c'est mon épais parce qu'au cours de l'état nous sommes à la fin déjà la personne humaine est sacrée l'état à l'obligation de la respecter et de la protéger est ce que pouvons-nous dire que l'état s'il existe encore il est incapable de protéger sa population parce que la condition est mauvaise merci est là la 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 la